Salut à tous et bienvenue sur la chaîne il y a quelques temps lors de la vidéo de la E-Flair qui se trouve juste ici je vous avais dit que je ferais un peu plus de produits connectés sur la chaîne c'est chose faite aujourd'hui avec la EVE Cam, une caméra avec laquelle je suis en train de filmer là une caméra 1080p compatible HomeKit mais pas que puisqu'elle est également compatible Trade alors pour ceux qui ne connaissent pas Trade c'est la norme qui se trouve dans le HomePod Mini c'est une norme soutenue par plusieurs constructeurs dont Google, Apple une norme qui va proposer moins de latence pour les produits connectés et puis surtout la possibilité de mailler ces produits connectés donc ça ça devient intéressant c'est à dire que chaque produit va être le relais d'un autre produit et ça c'est pas mal pour étendre le réseau allez c'est parti place au déballage donc on est sur une caméra toute simple elle n'est pas motorisée et au côté prix on est à 149 euros alors ok on paye la qualité, ok on paye la simplicité d'installation bien qu'il y ait des caméras HomeKit que j'ai déjà testé ici quand même beaucoup moins cher mais je pense qu'on paye quand même pas mal la marque puisque vous allez voir même si les caractéristiques sont correctes il n'y a rien d'exceptionnel alors tout à l'heure je vous parlais du HomePod Mini compatible Trade c'est pas parce que cette caméra est compatible Trade qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser avec HomeKit naturellement ça marche sans aucun problème donc si vous avez une Apple TV, un HomePod de standard ou même donc un iPad qui sert de concentrateur cette caméra va fonctionner allez c'est parti donc dans le paquet ici on a la caméra et puis sur la gauche on a donc tout ce qui est câble alors c'est fourni avec un câble micro USB vers USB A pour recharger on a un adaptateur secteur avec toutes les connectiques disponibles donc pour la France il n'y a pas de soucis et on a la notice et puis on va avoir également la possibilité de fixer cette caméra alors non seulement et ça c'est plutôt bien pensé c'est l'avantage c'est qu'on va pouvoir la mettre un petit peu partout on va pouvoir l'incliner elle est magnétique on va le voir juste après mais donc elle est livrée avec tout ce qu'il faut vis pour l'installer par exemple à un mur dans le détail donc voilà à quoi ressemble cette caméra donc on va pouvoir l'incliner c'est ce que je vous disais ici on a le haut-parleur qui est plutôt pas mal lorsqu'on le met à le fond il n'y a aucun souci et puis à l'arrière donc un petit sticker qu'on retire on a le code qui va permettre d'installer la caméra avec HomeKit et puis elle tient bien en fait il y a des petits patins qui permettent de la maintenir au mieux et puis surtout donc c'est ce que je vous disais c'est magnétique donc on va pouvoir l'accrocher un petit peu partout voilà on peut la tordre donc ça pour le coup c'est pas mal puisque comme elle n'est pas motorisée on va pouvoir vraiment lui donner le degré d'inclinaison qu'on veut donc ça c'est plutôt bien pensé côté installation on branche juste le bon embout la bonne prise donc sur l'adaptateur secteur le câble USB A le câble micro USB et voilà tout est bon l'installation est tout aussi simple on va dans l'application maison on appuie sur le plus qui se trouve en haut donc pour ajouter un accessoire je choisis l'accessoire je scanne le code qui se trouve juste en dessous la caméra voilà et j'ai plus qu'à continuer c'est parti je sélectionne ma pièce et puis après il n'y a plus qu'à lui donner un nom et on est bon alors évidemment tout ça ça se change après autre information importante à connaître c'est que cette caméra est exclusive HomeKit c'est à dire qu'on va consulter les enregistrements uniquement dans l'application maison et pas dans l'application Eve ce qui a pour conséquence que vous allez devoir avoir le forfait iCloud pour acheter cette caméra alors comme vous êtes sur HomeKit là ça vous propose de lancer une automatisation dans ce cas là dès qu'on va détecter un mouvement avec la caméra ça va allumer ma boule donc mon Eve Flair dont je vous ai parlé l'autre jour voilà donc la caméra est prête c'est vraiment très simple il n'y a plus qu'à tester on va voir ce que ça donne donc je suis toujours dans l'application maison et je vais dans mes caméras je sélectionne ma caméra et alors à noter quand même que vous voyez donc j'ai 3 caméras dans maison sachant que j'ai que le forfait 200Go d'iCloud j'ai pas le forfait 2TB qui me permet d'avoir 5 caméras donc ici j'en ai qu'une je vais pas pouvoir enregistrer avec cette caméra mais si vous n'en avez qu'une évidemment ça fonctionnera au niveau réactivité je trouve que c'est quand même pas mal comme les autres caméras HomeKit et j'ai testé d'ailleurs en 4G il n'y a aucun souci c'est la même réactivité petit point concernant le reset donc on met un trombone dans le trou qui se trouve juste à gauche de là où il y a écrit reset on attend 10 secondes et la caméra est risettée elle va clignoter en bleu pour être appairée à nouveau côté vision nocturne voilà ce que ça donne alors autant côté vision en plein jour je trouve ça plutôt pas mal autant je suis un petit peu déçu quand même de la vision de nuit regardez ce que ça donne bon bah c'est pas terrible surtout à ce prix là j'attendais quand même un petit peu mieux alors comme cette caméra est compatible HomeKit Secure elle intègre toutes les fonctionnalités compatibles avec ce que propose Apple notamment la zone d'activité c'est à dire qu'on va avoir une détection de mouvement sur une certaine zone d'activité alors pour avoir accès à ça il faut avoir encore justement le forfait à éclade pour le test du coup j'ai dû basculer sur 5 appareils donc j'ai pris le forfait de 2 Tera et regardez maintenant j'ai la possibilité de faire une détection par zone d'activité donc on va tout de suite tester la zone d'activité je clique ici et ensuite j'ai plus qu'à déterminer ma zone d'activité comme ceci je la ferme voilà donc j'ai ma zone d'activité qui est définie et je peux la modifier comme ceci voilà je peux l'effacer et puis je peux aussi inverser en cliquant juste ici et pour rappel donc pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité vous devez avoir le forfait à éclade au moins de 200Go pour avoir une caméra puisque cette fonctionnalité n'est uniquement accessible qu'aux personnes qui ont le forfait à éclade si vous n'avez pas de forfait vous allez pouvoir visionner le flux vous allez pouvoir même utiliser la reconnaissance faciale par contre vous n'allez pas pouvoir utiliser la détection par zone petit test de son donc ici je vais pouvoir parler à ma caméra un deux un deux allo 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 donc ici le son n'est pas très fort mais si vous allez dans l'application Yves on va pouvoir régler justement le niveau sonore de ce son donc en le mettant au maximum on a un niveau sonore plutôt correct côté zoom je trouve que c'est plutôt pas mal regardez donc là je suis en train de zoomer dans l'image je me mets ici voilà c'est quand même pas mal par rapport à d'autres caméras que j'ai pu tester on retourne dans l'application Yves maintenant et regardez on a l'historique des mouvements alors vous allez me dire ça existe déjà avec l'application maison mais pas sous cette forme je trouve que en forme d'histogramme c'est un petit peu plus sympa c'est un petit peu plus parlant ça donne un attrait supplémentaire à cette caméra et puis une dernière remarque dans l'application Yves puisque après on va avoir exactement les mêmes fonctions dans Yves que dans maison on a quelque chose qui s'appelle durée alors je vous explique rapidement en gros lorsque vous l'avez vu tout à l'heure lorsque la caméra détecte un mouvement vous pouvez très bien créer une action qui allumera par exemple l'E-Flare on en a parlé tout à l'heure or si vous faites ça votre E-Flare va rester constamment allumé là avec durée vous allez pouvoir lui donner en fait une durée d'allumage donc ça peut être pas mal par exemple au bout d'une minute quelques secondes même d'éteindre la E-Flare pour juste avoir le signalement qu'il y a eu un mouvement et pas plus ça c'est bien pensé voilà donc pour cette présentation de la caméra HomeKit EveCam alors elle est vraiment toute simple elle n'est pas motorisée elle n'est pas faite pour l'extérieur elle n'a pas de batterie et d'ailleurs à propos de batterie je lui ai adjoint la powerbank que j'avais testée il n'y a pas longtemps de la marque Hockey qui fait 10 000 mAh ça marche bien donc vous pouvez vous en servir comme batterie qui va supporter en fait la caméra vous pouvez la mettre un petit peu partout donc ça c'est plutôt pas mal je vous mettrai le lien dans la description donc une caméra toute simple néanmoins qui fait bien ce qu'elle propose la qualité de vidéo en tout cas en plein jour moi je la trouve plutôt correcte si vous n'avez pas de forfait à éclat passez votre chemin puisque sinon elle ne vous servira pas à grand chose alors le gros avantage quand même de cette caméra c'est qu'elle est compatible trait donc si vous avez un HomePod mini ça peut être intéressant notamment si vous voulez comme ça étendre un petit peu votre réseau et puis donc on l'a vu rapidement elle a toutes les caractéristiques supportées par HomeKit Secure et évidemment avec la reconnaissance faciale qu'on n'a pas testé mais ça fonctionne évidemment avec cette caméra merci d'avoir suivi cette vidéo je vous mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501